A, B, O, N, N, E ! Abonne-toi bordel de FIAC ! Bon, à force de défiler les différents postes sur Pôle Emploi, je me suis dit qu'il fallait que je fasse une vidéo sur le travail en France. Nous, ce qui nous concerne ici, c'est regarder la rémunération et voir les points positifs de l'entreprise. Application mobile pour rester connecté, prime de parrainage, aide au logement, aide au logement. Mais what the fuck, ça n'a aucun sens. De toute manière, tout le monde a le droit, ou du moins selon le revenu, à plus ou moins d'aide au logement. Donc je ne vois pas en quoi c'est un point positif de l'entreprise. Ils mettent aussi mutuel, voilà, ils te calent un mot comme ça, alors que ce n'est pas un truc exceptionnel. Ce n'est pas un plus de l'entreprise, mais bien en fait une obligation pour la majeure partie des entreprises. Bref, là, clairement, ils se foutent de notre gueule. Leur seul critère pour attirer les employés, ce sont soit les tickets resto, soit leur salaire attractif, ou encore leur ticket d'oliprane, qui te permettent d'acheter en illimité ces médocs, parce qu'ils vont tout faire pour te casser les couilles. On sait très bien qu'aujourd'hui, sur le marché du travail, il faut de plus en plus se démarquer, parce qu'on est beaucoup trop nombreux en fait sur cette planète. Plus il y a de demandeurs, plus la concurrence est élevée, et plus c'est difficile de trouver un job. Mais au vu des jobs proposés, on pourrait se demander si ce n'est pas mieux de se reconvertir dans l'élevage d'alpaga au Guatemala. Ce sera sûrement plus rentable. Job de merde, plus concurrence, les gens sont prêts finalement à tout pour avoir un job, même à ramasser la savonnette, si tu vois ce que je veux dire. Le souci ici, c'est vraiment le fait qu'ils sont vraiment prêts à tout pour avoir un job, et les employeurs le savent bien, et peuvent vous demander tous les trucs inimaginables. Pour combien d'euros ? Je t'ai touché en bois, là ! Vous presser comme des bonnes citronnates d'été, ou salir votre image, ils savent de toute manière que vous dépendez de ce job, donc ils vont vous demander l'impossible. Et le majeur problème finalement, c'est que la majorité des gens qui sont embauchés, que je connaissais, n'étaient pas au courant des différentes règles du travail, de leurs droits, des avantages, etc. Donc quand on est ignorant dans quelque chose, c'est bien plus facile de se faire manipuler. Et les entreprises le savent. Les employés veulent absolument garder leur job à tout prix, parce qu'ils savent que s'ils ne font pas un meilleur boulot, et bien ils vont être rapidement remplacés, parce que de toute manière, il y aura toujours quelqu'un qui voudra chercher un travail, et avoir absolument de l'argent. Et donc la plupart du temps, ils vont être prêts à tout. Même à ce qu'on dégrade leur image, ou même leur manquer de respect, ils vont s'en battre les couilles. Eux, ils veulent juste garder le job, et entre guillemets, survivre. Je pense qu'il y a un exemple très concret, intéressant à traiter, l'exemple d'une chaise. Là, je vais casser un pied de la chaise. Tu vois bien que la chaise là, elle est petit tube, mais sans rien dire. Je vais casser l'autre pied de la chaise, et les deux autres restants. Là, tu vois bien que c'est plus une chaise, parce que tous les pieds qu'il a stabilisés sont cassés, à méditer. Je sais pas toi, mais j'ai remarqué autour de moi un autre type de personne, qui selon moi a vraiment compris et est devenu entre guillemets intelligent, face à cette situation totalement irréelle du travail. Ils se disent, peu importe si on travaille dur, ou si on travaille plus et mieux, finalement beaucoup d'entreprises ne vont pas vous récompenser, ou du moins pas assez par rapport aux efforts fournis. Et c'est pour ça qu'on va avoir un effet qui se crée, ça s'appelle la balécoïdisation des salariés français dans les entreprises. Donc certains vont travailler le minimum possible, et ne plus se mettre autant de pression du fait qu'ils connaissent leurs droits, mais aussi qu'ils savent très bien que leur travail ne sera probablement pas récompensé à leur juste valeur. Ils savent également que de toute manière, on sait très bien que quand on est en CDI, il est très difficile dans certaines entreprises de virer l'employé, ou en tout cas, il faut vraiment que ce soit une faute très grave. Donc c'est ça à la fois qui est bien, c'est que les salariés sont protégés. Donc certains vont faire vraiment le strict minimum, voire se brider au travail pour ne pas s'épuiser, ne pas stresser, ou s'user la santé physiquement et mentalement, pour juste un salaire qui ne correspond pas du tout au travail fourni. On était en souffrance, monsieur Macron. Juste un être soignant de base, mais qui est respecté. Voilà, je le sais pertinemment. Sachez juste, ça c'est juste, que vous qui êtes à la tête de la nation, sauvez-nous, c'est peut-être pas le mot, parce que ça va être difficile, mais entourez-vous de gens, de compétences. Parce que là, honnêtement, le travail en France, on valorise plus la paresse ou l'argent facile, plutôt que des gens bosseurs, puisqu'il est presque préférable aujourd'hui, de se mettre en arrêt maladie tous les 4 matins, puisque les salariés ne sont pas rémunérés à leur juste valeur. J'ai vraiment une dernière question à te poser. Est-il moralement normal de donner un tel salaire à quelqu'un qui se donne corps et âme tous les matins à nourrir la population et à faire perdurer des traditions françaises ? Les inégalités ont toujours existé, certes, mais il serait peut-être temps de faire quelque chose pour ce pays extraordinaire, pas vrai ? Sous-titrage Société Radio-Canada